Mohamed avait encouragé les fidèles à chercher le savoir du berceau à la tombe. Nul n'a eu plus à cœur d'obéir aux prophètes que le calife Al-Mamoun. Regardez Seigneur, la nouvelle lune, comme je l'avais dit. Al-Mamoun a vécu au IXe siècle. Il règne sur l'Empire depuis Bagdad. Et il a une vision. Il doit transformer sa ville en capitale de la science. Oh non ! Tout va bien. Laisse donc, et bien. Le ciel n'est-il pas magnifique ? Oui, une splendeur Seigneur. Nuit après nuit, une douce merveille. Bagdad a été fondée quelques décennies plus tôt par l'ancêtre d'Al-Mamoun. Elle est située dans l'Irak actuel, entre l'Euphrate et le Tigre, sur une route commerciale majeure. Le site a été soigneusement choisi. Le plan d'urbanisation aussi. Car Bagdad est une ville ronde. Les différents quartiers sont disposés en cercle autour d'une gigantesque place. Ils sont percés de voies qui mènent au cœur de la ville, le palais du calife et la mosquée centrale. Très vite, la ville déborde de son enceinte circulaire. Vers l'an 800, elle compte déjà près d'un million d'habitants. C'est l'une des métropoles les plus peuplées au monde. Centre politique et économique, Bagdad est aussi un foyer intellectuel et scientifique majeur. C'est ainsi qu'Al-Mamoun va fonder l'institution la plus célèbre du monde arabe, la Maison de la Sagesse. Là, d'éminents savants arabes, perses, chrétiens ou juifs, se retrouvent pour traduire les grandes œuvres de leurs prédécesseurs. Montre-moi ce que tu rapportes à la cour. Monseigneur, voici venu de l'Inde, Les Secrets des Mathématiques, un ouvrage essentiel. Très bien. Venu de Perse, j'ai un manuel d'un grand intérêt. Très bien. Et puis ceci, l'œuvre de grands savants, des tables astronomiques. Et je te rapporte un trésor de l'Inde, le Brahmagupta. Ce sont des mathématiques. Mais dis-moi, Arun, n'as-tu pas de livre de savants grecs ? Euclide. Votre grandeur, cet homme vient tout juste de rentrer de Constantinople. Au terme de longues négociations, je vous rapporte une œuvre majeure d'Euclide. Et puis ceci, voyez, Pythagore. Extraordinaire, je l'attendais depuis si longtemps. Tu es un génie. Tu vas devenir un homme riche. Je vais te combler de bienfaits, mon ami. Je vous remercie, mon maître. Qu'on lui donne de l'or. Je veux que ce livre soit traduit aussi vite que possible. Avez-vous compris ? Au 9e et 10e siècle, à Bagdad, la réflexion scientifique bat son plat. Les frères Banou Moussa sont des mécaniciens de génie. Ils auraient inventé la première machine programmable. Mais aussi des mécanismes aux applications pratiques, comme un abreuvoir pour les chevaux. Honeyn ibn Ishaq est l'un des pères de l'ophtalmologie. Il opère même les tumeurs. Al-Kindi est l'un des plus grands esprits universels de Bagdad. Il s'intéresse à toutes les sciences, y compris à la musique et à la cryptanalyse, le déchiffrement des messages codés. Le Perse Al-Khawarizmi est mathématicien et astronome. Passeur de connaissances, il reprend et diffuse la numération indienne, les futurs chiffres arabes. C'est aussi le Perse Al-Khawarizmi.